Avant de proclamer les résultats, je voudrais tout d'abord adresser toute une série de remerciements au personnel de l'UMP qui s'est dévoué sans relâche depuis vendredi dernier pour pouvoir nous aider à dépouiller un scrutin qui a été difficile dans son dépouillement. Je tiens également à remercier très sincèrement les membres de la Commission de contrôle des opérations électorales et surtout les représentants des candidats et des motions qui ont participé avec nous dans un sentiment de consensualisme et d'unanimisme réel. Cela dit, nous avons dû constater que nos statuts étaient complètement inadaptés aux exigences du temps présent et aux exigences de la démocratie interne de notre mouvement. Je crois que l'une des grandes missions qui incombera à la prochaine direction sera de s'atteler à la rénovation de nos statuts. Cela étant dit, nous n'avons pas terminé tout à fait les dépouillements puisque ce n'est que demain que nous aborderons le dépouillement des motions et le dépouillement de la Charte des valeurs. Mais nous avons travaillé pendant plus de 24 heures au dépouillement tout simplement de notre équipe dirigeante. Alors, je vais vous donner maintenant les résultats. Il y a eu 176 608 votants, 174 678 exprimés, ont obtenu, Jean-François Copé, 87 388 voix, soit 50,03%. Et François Fillon, 87 290 voix, 49,97%. Nous avons décidé à l'unanimité de la Commission de ne modifier aucun résultat et de maintenir les résultats tels qu'ils nous sont parvenus parce que nous pensons qu'il ne s'agissait pas, au sein de la Commission, de remettre en cause ce que les électeurs avaient choisi, même s'il y a eu des dérapages ici ou là. Et je pense que ce score très serré va nous amener, au sein de l'UMP, à vivre ensemble, à travailler ensemble, et à faire en sorte que l'unanimisme que nous avons vécu au sein de la COCOE continue au sein de notre mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?